Un cooking show qui va me permettre de vous livrer les secrets les plus intimes des origines du couscous, ainsi que la meilleure façon de le préparer en Algérie, au Maroc et en Tunisie, les trois pays qui composent le Maghreb. Je rappelle en passant mesdames et messieurs que Maghreb, Marab en arabe, signifie Occident. Ce qui fait des habitants de cette terre dite orientale, des Occidentaux bien avant l'heure. Nous allons vous aider à devenir zen. Et pour cela, à chaque fois qu'on voit que le stress vous regagne, nous allons vous initier à l'un des piliers de notre philosophie de vie, le Mektoub. Le Mektoub relativise les catastrophes. Par exemple, vous êtes en chômage depuis trois ans, vous vous présentez à Pôle emploi un matin et on vous dit que vous n'avez plus droit aux indemnités. Vous dites juste Mektoub. Et ça va déjà beaucoup mieux. Allez, un petit entraînement. C'est la crise, votre banque fait faillite et vous perdez toutes vos économies. Mektoub. Avis aux indigènes de France. Article 1, on s'installera partout chez vous, mais vous ferez comme si on n'était pas là. Sur le plan économique, pour redresser la France, pour vous aider à retrouver le A que vous a fait perdre l'agence Standard & Poor's, nous vous donnerons le A de Algérie. Cadeau. Nous, on n'en a pas besoin. Et si ça ne s'arrange pas, on vous donne les autres lettres aussi. En fait, on vous rend l'Algérie. Vous savez, traditionnellement, le couscous, normalement, il est végétarien. Des fois, quand on est un petit peu riche, on le sert avec une seule viande. Le couscous royal n'existait pas. C'est une invention des restaurateurs pieds-noirs, quand ils sont arrivés ici en France, en 1962, après De Gaulle. C'est exactement le même couscous que celui de là-bas, mais ils y ont rajouté une couronne de viande de toutes sortes, d'où son nom, couscous royal. Si jamais vous avez envie d'en manger dans un resto, choisissez un très bon resto. Car dans certains restaurants, on vous sert un couscous royal avec une cuisse de poulet nourrie aux hormones de croissance qui envoie des cyclistes en prison. Pendant que vous mangez, il y a la cuisse qui pédale dans la semoule. On vous a regardé faire quand vous étiez chez nous. On a copié, on a étudié, on a révisé et tout. Vous êtes partis, on a voulu refaire la même chose, on a tout oublié. Un vrai désastre. Alors nous sommes partis, nous aussi. On vous a suivis. On ne vous lâche plus. On ne change pas une équipe qui gagne. L'émigration, c'est le boomerang de la colonisation. Alors le décor, un train. Paris, Lille. Personnage, un monsieur français pur beurre. Et face à lui, un beurre pur France. Le train a démarré à midi. Vers midi et demi, le monsieur français, environ 65 ans, sort un gros sandwich bien emballé et le pose sur la tablette. Une petite bouteille de vin, il l'ouvre et la pose. Le jeune homme est mal. Eh monsieur, eh monsieur, oui ? Vous n'allez pas manger devant moi là ? Ben si, pourquoi ? Mais vous n'êtes pas au courant ? Au courant de quoi ? Mais c'est Ramadan. En plus c'est du cochon là, c'est double peine là. Qu'est-ce que tu me fais là ? Ce n'est pas possible ça. Mais c'est quoi ça ? Mais écoutez jeune homme, je ne suis pas musulman moi. Oui, mais moi aussi, alors tu me respectes, s'il te plaît, tu me respectes. Mais c'est quoi ça ? Ce n'est pas possible ça. Ma parole, on ne dirait même pas qu'on est en France là. Ce n'est pas vrai là. C'est quoi ça ? Mais écoutez jeune homme, mais c'est le monde à l'envers. On n'est même plus chez soi. Mais c'est quoi cette histoire ? C'est partout chez vous, sauf ici. Mais ce n'est pas ici. Pourquoi tu me choisis moi pour manger devant moi ? Mais écoutez, allez manger là-bas. Mais c'est ma place. Mais je m'emballais. Mais comme il ne doit pas dire de gros mots. Les côtelettes. À ce moment-là, il y a les contrôleurs qui arrivent. Messieurs, dames, s'il vous plaît, vos titres de transport. Votre billet, jeune homme. Quel billet ? Quel billet ? Mais c'est le billet, c'est Ramadan. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Merci. Merci.